Maréchal Leblond Pourquoi détestes-tu les bourgeois ? Tu as eu de mauvaises expériences avec certains d'entre eux La bourgeoisie c'est plutôt un état d'esprit pour moi Je vous conseille de lire Le bourgeois de Werner Sombart C'est vraiment excellent Je pense à part si on est un bourgeois On ne peut que les détester On les déteste et si tu n'es pas bourgeois Ils te détestent aussi C'est vraiment la pensée Moi c'est ce que j'appelle la pensée de boutiquier Ou d'épicier C'est des plus et des moins C'est des gens C'est des gens qui nous détestent Et la plupart des difficultés Que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Dans tous les domaines Environnementaux L'immigration Le marché du travail Enfin tout ce que vous voudrez C'est la bourgeoisie Qui se venge du peuple Parce que Il fut un temps Pendant des siècles Pendant des siècles et des siècles La bourgeoisie ça a été Le bon petit père du peuple Et on a eu des outils d'émancipation On a réussi à s'emparer D'outils d'émancipation Et on les a dépassés Dans tous les domaines Et on a dépassé la faute De leur prêchi-prêchat Et en fait Ils nourrissent une colère Ils nous détestent Tu n'es pas bourgeois Ils te détestent Donc Tu sais moi je suis binaire aussi Moi tu me détestes Je te déteste Moi c'est pareil Et en plus Ils ne peuvent pas Là ils sont On va dire En haut de l'échelle sociale Mais Par l'argent Et l'argent C'est un truc Totalement artificiel Et du coup C'est une mentalité Et Ces gens là Savent au fond d'eux-mêmes Que c'est des grosses merdes Par rapport Aux gens d'en dessous Et par rapport Aux gens d'au-dessus Tu sais C'est la fameuse phrase De Bernanos Que le bourgeois N'est ni à l'aise Dans un château Ni à l'aise Dans une ferme En fait Ni dans une église Ni sur le champ de bataille C'est le pas feutré Tu sais Des Des chaussons Tu sais Bernanos disait Que le pas feutré Des chaussons Lui faisait plus peur Que Les bruits de bottes Et ben Voilà en fait Et vraiment Lisez Le Werner Sombart Le bourgeois Je crois que Soral D'ailleurs Les seules choses Bien qu'il fait Soral C'est les rééditions De grands auteurs Que lui ne sera jamais Et je crois Qu'il a été Parce qu'avant Il était difficilement trouvable Moi je l'ai chez Payot L'ancienne version Mais je crois Qu'il est sorti Chez Contre Culture Le bourgeois De Werner Sombart Et là Vous avez tout compris En fait Et c'est notre monde En fait Il y a plein de gens Même qui sont En bas de l'échelle sociale Qui sont des bourgeois Dans leur tête Oui Après Qu'est-ce qu'un bourgeois Alors Tu disais Les bourgeois Sont des énormes merdes Et Ils sont dans le refoulement Il n'y a rien de pire Que d'être dans le refoulement En fait C'est à dire Que tu sais Que tu es une merde Mais Pour compenser le fait Que tu ne veux pas Te l'admettre à toi même Tu vas développer Tout un tas de comportements Ça marche avec le refoulement De l'homosexualité Ça marche avec Toutes sortes de refoulements Et eux Ils sont vraiment Dans le refoulement Que c'est des grosses merdes Et les bourges Les gros bourges Que j'ai pu rencontrer Il y en a des sympas Des fois Il y en a des Il y en a des cools Mais L'archétype du bourge C'est vraiment 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 Des merdes Qui Il n'y a aucun être Justement Tu vois Tous les grands penseurs Ont été anti-bourgeois Oui Il n'y a pas de Ils sont dans Le ténis Qui sont des merdes Ils se prennent Pour Justement Ils vont surcompenser Ils vont surcompenser Ça par Par un orgueil Par une condescendance Par une antipathie Pour se rendre Pour se rendre important Et intéressant Je déteste bourgeois Mais Je déteste tout le monde En fait Moi J'aime que les gens intelligents Qui possèdent Les vertus cardinales Qui sont empathiques J'aime que les êtres De valeurs Et le bourgeois N'est qu'une catégorie De la population Que je déteste J'en déteste Beaucoup d'autres Ce n'est pas parce que Je déteste les bourgeois Que je vais être Dans l'idéalisation Du prolo Moi j'aime dire Le génome Mais je crois L'idéalisation Du prolétaire Mais moi je pense Que tout le monde Quasiment tout le monde Est des bourgeois C'est pour ça Que tu détestes Les bourgeois En fait C'est que tout le monde Est devenu bourgeois Même les pauvres Le prolo gros beauf Complètement con Bah Il trouve pas Beaucoup plus grâce A mes yeux Non plus Tu vois Je branche En fait Bien sûr Et ça existe Il y en a C'est quelque chose De très français De détester les bourgeois D'ailleurs Pour faire un Un tour de mission Sur la France Oh même pas Vraiment C'est quelque chose De tous les gens Qui ont réfléchi Un petit peu Ouais Et puis de toute façon Les français Sont bien placés Pour détester les bourgeois Parce que On est un pays Qui paye très cher La révolution bourgeoise La révolution bourgeoise Et puis la médiocrité De sa bourgeoisie Ce qui n'a pas Toujours été le cas Il y a eu Des périodes fastes Pour la bourgeoisie Où ils ont utilisé Leur argent Pour faire des trucs cool Et pour Ils ont Créé des grands écrivains Il y a des grands écrivains Qui sont sortis de la bourgeoisie Il y a des grands trucs Mais aujourd'hui Le bourgeois Il y a Enfin Enfin Il s'en a Il en fait de merde Il s'en a Il en fait Il s'en a Start-up de merde Il écrit plus De bouquins intéressants Pour faire des trucs cool Il ne fait plus rien Le bourgeois Aujourd'hui C'est vraiment De la grosse merde Mais pour moi Il n'a jamais rien fait Parce que pour moi C'est l'archétype Un bourgeois Et les auteurs Issus de la bourgeoisie Qui ont été Des grands écrivains Sont sortis De cette mentalité bourgeoise Sinon Ils n'auraient pas été De grands écrivains En fait Tout à fait Ils l'ont souvent Critiqué Véhément De façon véhémente D'ailleurs Comme ils avaient Le loisir Et la rente Il y a certains Bourgeois intelligents En effet Qui ont réussi A partir de leur déterminisme A dépasser Leurs conditions Du coup Effectivement On ne peut plus Vraiment parler de bourgeois Mais ça pouvait créer Des êtres comme ça Il y avait un terreau fertile À un moment À ce que ça se produise Alors qu'aujourd'hui Non Franchement Je ne sais pas Par exemple René Guénon Est issu De la petite bourgeoisie De Provence C'est l'auteur Peut-être Le plus anti-bourgeois Que je connaisse Mais dans La petite bourgeoisie De Provence D'il y a un siècle Il y avait Un incroyable Élitisme Et une rigueur Et une discipline Et un éthique Qui a fait quand même Émerger des gens Que je ne vois pas Aujourd'hui Que je ne vois pas Aujourd'hui Non C'est des bobos Maintenant C'est des bourgeois Bohème C'est horrible Comment peut-on Développer son intelligence Nous demande Videheliast Pour moi C'est en Connaissant Sa nature propre Et en vivant Selon elle Se connaître Se connaître soi-même Ce n'est pas pour rien Que c'était écrit Du temple de Delphes C'est Se connaître Impitoyablement Soi-même Ne pas se mentir A soi-même Accepter Ses Accepter Ses particularismes Accepter Ses déterminismes Et à partir de là Essayer de faire Au mieux avec Essayer de faire Du mieux qu'on peut Avec ce qu'on a Donc il y a une expression Marrante Tu sais c'est pas parce qu'on Peint un âne Avec des rayures Qu'on en fait un zèbre Ouais Et donc du coup Si t'es un âne Enfin D'ailleurs J'adore les ânes Sans être péjoratif Si t'es un âne T'es un âne Si t'es un zèbre T'es un zèbre Et donc la connaissance De soi-même C'est ça quoi Et c'est ça d'ailleurs L'adaptation Et Qui fait que Bah T'es intelligent Parce que tu Tu vises pas plus haut Que ce que Tu peux pas viser Et Tu vas pas plus bas Que tes potentialités En fait Vivre selon sa potentialité C'est quoi